Salut les amis, c'est Jojol, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est la rencontre abonné à Annecy. Enfin, là, on est à la fin. Il y a la moitié des abonnés qui est parti. On était une vingtaine, donc merci à ceux qui sont venus. Et là, j'ai en main le OnePlus Tour. Et je me suis dit, ça peut être sympa d'avoir l'avis des abonnés, leurs premières impressions sur le téléphone. Alors, première impression quand tu l'as en main ? Assez léger déjà, de base. D'accord. Assez léger, très joli, beau design. L'alu est vraiment très beau. Et l'écran a l'air très joli. Je n'ai pas trop vu la qualité, mais ça va. Du coup, ils ont un peu centralisé avec l'USB-C. Donc ça, c'est une grande nouveauté. C'est le premier smartphone. C'est le premier smartphone qui fait ça. Sinon, très joli, avec l'effet un petit peu grossé derrière. C'est très joli aussi. Mais ouais, assez sympa. C'est vrai qu'il est franchement plutôt léger. L'écran, assez grand. Un peu grand pour moi, je trouve. Tu avais apprécié, je crois, le toucher de l'arrière. Le toucher de l'arrière, donc le textile, ça croit un peu, qui est amovible. Donc on peut changer, je pense, en tirant dessus un petit peu. Et au niveau de la matière, c'est la même chose que le OnePlus One. C'est la même matière. Puis après, je pense, ça présentement est plutôt ergonomique, je trouve. Il rentre parfaitement dans sa main. Il risque pas de tomber, je pense. Est-ce qu'il y a un autre abonné qui veut donner son avis ? Allez, vas-y. Il est pas mal, il est léger, il est transportable. Je pense qu'il... Tu vas pas rentrer dans mes poches, il est assez grand pour moi. Vas-y, essaye de mettre dans la poche, dans ta poche. Ouais, ça rentre, ça rentre, ça rentre. Ouais, il rentre un peu, ouais. On trouve qu'il est très léger, prise en main, parfait. Je pense qu'il doit pas trop glisser au niveau de la main. Il arrive. Donc aussi, l'appareil photo, il est pas trop ressorti. Donc si on le pose sur une table, c'est parfait. Après, je pense que c'est un peu bancal. Donc ça va, voilà. Ah, ah. Je pense que c'est bon. Il y a un abodeux qui vient, là. Justement, là, on était en train de faire la vidéo. Justement, je suis venu, j'ai couru pour faire la vidéo. Ah, super. Bah, du coup, on finit avec ton avis, quand même. Oui, non, c'est bon. C'est bon ? C'est bon. Allez, bon, je te passe le téléphone. T'en penses quoi ? Il est énorme. Il est énorme. Et attends, attends. Genre, c'est presque la taille de ta tête. C'est énorme. Tu sais, à première vue, tu le trouves comment ? Bon, on t'a dit qu'il était gros. Il est assez lourd, il est assez lourd quand même. Il est léger pour que ce taille, mais il est assez lourd. Oula. Ouais. Là, t'as couru, là. Ouais. Parce qu'après, en fait, on va faire un petit resto avec les abonnés pour finir la journée en beauté. Hein ? Je ne serai pas là. Ah, tu viens pas finalement, alors, pour le resto ? Mais moi, je suis couru de la voiture pour venir ici pour faire la vidéo. Ah, d'accord, OK. Bon, bah, tant pis. Ok, mais au montage, s'il te plaît. Oui, mais c'est... Bah oui, t'es dedans, là. Et il est content. Et puis voilà. Ah, voilà, bon, ben... Mais le bouton, il est dur, comment on fait ? En fait, c'est pas un bouton. C'est un tactile. C'est ça, le truc. C'est un capteur d'empreintes digitales. Après, il est tactile. Donc, du coup, en fait, il fait office de bouton home. Comment ? Ah, il est tactile. Oh, putain. Ah, là, là, c'est bon, là, vous êtes content d'être dans la vidéo ? Ah, je suis trop content. Juste un point négatif. Vas-y, un point négatif. C'est vraiment la forme, moi, qui me gêne. Et puis, je suis pas fan vraiment du toucher. Toi, t'es pas fan du toucher. C'est vraiment, on va dire, une affaire de goût parce qu'il y en a qui a bien. C'est vraiment une affaire de goût. Après, il y a d'autres textiles qu'il y a derrière. Ouais, tu peux changer justement l'arrière et tu peux en acheter sur le site internet. On a spécial bois, bambou, plein de trucs. Donc, ouais, tu peux le changer sans problème. Par contre, moi, j'aime bien les grands portables. Donc, ils seraient parfaits. La bonne taille. Donc, à première vue, c'est plutôt positif. C'est plutôt positif. Ah, et pour la qualité photo, vous en pensez quoi ? Parce que du coup, on a fait des photos avec les abonnés. Super, super. Franchement, super. C'est comme l'iPhone, mais c'est en inverse. Mais l'arrière, elle est pas très bien, l'arrière. L'arrière, moi, je trouve, personnellement, que c'est pas très bien. L'arrière, j'ai pas testé. Ça sera dans la vidéo de test qui sera dans la description quand la vidéo sera disponible. Eh bien, je pense que c'est bon. Écoutez, les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu en compagnie de mes abonnés qui sont venus à l'ici. Tu peux leur dire si ça marche ? C'est comme l'iPhone où ça marche pas, où il y a des bugs avec les contacts. Là, justement, j'attends le test pour pouvoir juger de ça. Pour l'instant, ça a l'air de plutôt bien marcher pour le capteur d'empreintes digitales. Bon, les amis, moi, je vous dis salut. Salut ! Salut ! Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada